Nous allons, pour finir avec ce chapitre, aborder une nouveauté Excel 2010 appelée Graphic Sparkline. Dans ce tutoriel, nous allons voir l'insertion de Graphic Sparkline, la modification du type de graphique, et nous finirons dans ce tutoriel avec la suppression de Graphic Sparkline. Un Graphic Sparkline est un graphique pouvant être intégré directement en arrière-plan d'une ou de plusieurs cellules. Pour insérer un graphique Sparkline représentant l'évolution trimestrielle de mes produits, je vais cliquer sur l'entête de la colonne Janvier, je clique donc sur le C, cliquez ensuite sur l'onglet Accueil, et dans le groupe Cellule, cliquez sur la petite flèche de l'icône Insérer, et dans la liste, cliquez sur Insérer des colonnes dans la feuille de manière à insérer une colonne à gauche de la colonne Janvier. Je clique donc, une colonne est insrée à gauche, je clique à l'intérieur de l'entête de cette colonne, et je m'en mets à saisir. Ici, je vais mettre quoi ? Eh bien, je vais mettre Évolution trimestrielle du produit. Je clique donc dans une autre cellule, je remarque que l'affichage de mon texte est tronqué, je vais donc cliquer à l'intérieur de cette cellule de nouveau, cliquez sur l'onglet Accueil, dans le groupe Alignement, eh bien, cliquez sur l'icône Renvoyer à l'aligne automatiquement de manière à améliorer, eh bien, l'affichage de mon texte. L'affichage, c'est déjà amélioré, c'est un petit peu amélioré, mais pas vraiment. Je vais, pour continuer à améliorer, eh bien, l'affichage de mon texte, augmenter légèrement la largeur de cette colonne, et à présent, je retrouve mon texte qui est bien affiché. Je peux d'ailleurs cliquer à l'intérieur, le centrer horizontalement et verticalement. À présent, je souhaite intégrer dans cette cellule, eh bien, un Graphics Sparkline. Comment est-ce que je prends cette processus là ? Je clique à l'intérieur de la cellule. Ensuite, je clique sur l'onglet Insertion, et dans le groupe Graphics Sparkline, je trouve le type de graphique qui me convient, courbe, histogramme, positif, négatif, et je clique dessus. Moi, je veux plutôt, eh bien, une courbe, et donc je clique sur Courbe. La boîte de dialogue Créer des Graphics Sparkline s'offre à moi. Je retrouve une zone appelée Plage de données, qui me permet donc de sélectionner la plage de données source, devant être illustrée sur mon graphique. Pour cela, eh bien, je clique sur la petite flèche rouge de cette plage, vous voyez, de Plage de données, je clique sur, eh bien, la flèche rouge. Ensuite, je sélectionne toute cette plage de données, vous voyez, seulement cette plage. Je clique de nouveau sur la flèche rouge, pour développer ma boîte de dialogue, et enfin, je clique sur OK. Instantanement, eh bien, un graphique est extrait à l'intérieur de cette cellule. À présent, je voudrais que le graphique, les graphiques, soient extraits, eh bien, sur la totalité de cette plage de cellule, de manière à voir, pour chaque produit, eh bien, son évolution trimestrielle, représentée de manière graphique. Comment effectuer cela ? Je commence au préalable, par sélectionner, eh bien, toute cette plage de cellule. Je clique ensuite sur l'onglet, Insertion, et dans le groupe Graphics Parkline, je clique sur Courbe. La boîte de dialogue créée des Graphics Parkline s'offre à moi. Dans la zone Plages de données, je clique sur le petit élément rouge. Je sélectionne, eh bien, toute la plage de données devant être illustrée sur les graphiques, toutes ces plages de données. Ensuite, eh bien, je clique sur la flèche rouge, et enfin, je clique sur OK. Les graphiques Sparkline sont inscrits à l'intérieur de ces cellules, et notez que ces graphiques sont inscrits à l'arrière-plan de ces cellules, ce qui veut dire que je peux écrire, vous voyez, à l'intérieur de la cellule, et voir qu'il y a des graphiques surtout en arrière-plan. Nous allons à présent voir comment modifier le type de notre graphique. Nous avons inscrit un graphique Sparkline, un groupe de graphiques Sparkline, sur toute cette plage de cellules, c'est parfait, mais on voudrait à présent que ce ne soit pas des courbes, mais que ce soit plutôt des histogrammes. Comment effectuer cela ? Il suffit de sélectionner toute la plage de cellules, de cliquer sur l'onglet Création, sous Outils Sparkline, et dans le groupe Type, cliquer soit sur Histogramme, soit sur Positif. Moi, je voulais plutôt Histogramme, donc je clique sur Histogramme. Dès que je clique sur Histogramme, la modification, eh bien, se reflète ici, dans la place de cellules sélectionnées, de manière à ce que je retrouve Histogramme. Ce qui voudrait donc dire que pour le mois de janvier, eh bien, voilà l'évolution de mon produit, le mois de février, eh bien, le voilà, et le mois de mars, eh bien, le voilà. si je veux, je peux définir rapidement le style pour mes graphiques Sparkline. Je vais donc simplement les sélectionner. Je prends le style rapidement et facilement, par exemple, et c'est bon. Pour finir avec ce petit tutoriel, nous allons voir comment, eh bien, supprimer tous les graphiques Sparkline qui ont été inscrits. Pour les supprimer, il suffit de commencer par les sélectionner, ensuite, cliquez sur Création et dans le groupe Groupe, trouvez l'icône Effacer, cliquez sur la petite flèche de Effacer et dans la liste, cliquez sur Supprimer les graphiques Sparkline sélectionnées. Nous avons vu dans ce tutoriel une nouveauté Accès Excel 2010 qui nous permettait d'intégrer dans des cellules des graphiques dits Sparkline. Merci.